En tenue de sport et un tapis de sol sous le bras, le musée Pierre Noël de Saint-Dié-des-Vosges accueillait récemment des visiteurs d'un nouveau style pour une séance de yoga dans la grande salle des collections du XXe siècle. Julie, professeure certifiée, qui s'est aussi formée en Inde, enseigne notamment le Vini Yoga, dont le maître mot est de s'adapter à tous et en tous lieux. J'enseigne un yoga, le Vini Yoga, qui s'adapte à l'élève, donc c'est pas l'élève qui s'adapte au yoga, et donc également le yoga s'adapte au lieu, et là c'est encore plus plaisant parce qu'il y a des couleurs, de l'espace, c'est lumineux. Le yoga dans la nature aide au ressourcement, mais pourquoi pas dans un musée entouré d'oeuvres pour faciliter la méditation. Et cela fait déjà trois ans que la ville de Saint-Dié, dans le cadre de ses animations d'été, propose ses séances de yoga sur le thème de la relaxation archi-design. On pourrait penser que c'est original, en fait il y a ça dans plusieurs musées en France, donc c'était pas une initiative vraiment de Saint-Dié, mais c'est vrai que ça permet à différents types de visiteurs de finalement venir au musée, de découvrir le lieu, et finalement peut-être par la suite de revenir. C'est très agréable, je connais bien le musée, je viens régulièrement, donc c'est un plaisir d'en faire ici du yoga. Les oeuvres présentées sont différentes à chaque fois, et c'est vrai que ça faisait un moment que je n'étais pas venue, donc là je me rends compte qu'il faut venir régulièrement aussi au musée. Et si le yoga est une invitation au voyage intérieur, alors ces séances au musée apportent à sa pratique un supplément d'âme pour l'union du corps et de l'esprit.